salut c'est riba ce soir je vous fais une petite vidéo sur les liquides aroméa qu'on m'a gracieusement envoyé donc on va ouvrir la boîte ensemble donc un joli colissimo voilà tout le monde pas de plus près parce que mon adresse dessus donc on l'ouvre et on trouve ça donc bien protégé pas de problème ça voyage pas dans la boîte un petit carton super sympa voilà donc avec dedans une base bas il y avait une base donc aroméa en 50 56 mg 115 millilitres fabriqués en france cocorico donc bah ouais je les vidais je les vaper entièrement avec les arômes d'ailleurs qu'ils ont donné j'ai tenté de faire le liquide à fond voilà tant qu'à faire qu'avec des produits de chez eux une petite boîte que j'ai trouvé sympa voilà un petit kit de voyage avec dedans 10 arômes donc merci beaucoup ça fait plaisir il y en a certains que j'ai beaucoup aimé d'autres un peu moins et d'autres un peu un peu moins mais on va y revenir dans un instant donc voilà la boîte est ouverte après les arômes je vais vous en présenter un vite fait comme ça pour la bouteille surtout voilà donc le nom hop belle couleur rouge qui a sans rappeler un liquide bien connu voilà sécurité enfant sécurité enfant voilà avec toutes les infos nécessaires sur la bouteille parfait voilà on se retrouve pour les tests de vape voilà donc je suis de retour avec mon petit caravella et mon gobelin sans drip tip je me suis aperçu que vaper comme ça c'était agréable aussi le gobelin j'ai fait une revue dessus mais il en mériterait 12 tellement donc on va commencer avec mon coup de coeur du jour parce qu'il y en a un sur lequel j'ai eu un coup de coeur il n'y a rien qu'à voir ce qu'il en reste sur la bouteille il reste même pas de quoi faire 10 ml presque c'est une tuerie il est trop bon c'est fruit de la passion celui-là c'est un must have c'est devenu un all day je regrette de pas l'avoir eu en 30 millilitres tellement il est bon c'est en ce moment je vape que ça je suis sorti mon all day pour vaper celui-là parce que trop bon vraiment trop bon un fruit de la passion bien frais si vous y rajoutez quelques gouttes demandes vous vous retrouvez avec un cocktail voilà vous voyez sur les îles en train de boire un cocktail c'est c'est splendide il est super bon vraiment superbe il y en a plus voilà il n'y a qu'à voir je te laisse regarder ce qu'il est ce qui reste de ton liquide que tu m'as envoyé à savoir que c'est un arôme c'est pas un c'est pas un juice tout près donc voilà j'y ai tombé peut-être trois bouteilles de trevois debout au moins deux bouteilles de 30 millilitres plus le la bouteille de 10 du départ j'ai complètement vide je l'ai tombé en deux temps que je les tuer mais dans la journée tellement il était bon franchement très bonne surprise je suis pas spécialement fan des mono arômes moi j'adore les mélanges mais alors celui là je recommanderais je vais en commander c'est sûr mais c'est sûr j'en commanderai j'en commanderai le caramel le caramel il est très évidemment je les ai déjà tous goûté vous vous doutez bien le caramel très très gourmand vraiment gourmand un caramel au beurre salé qui parfume bien c'est à dire qu'ils mettent jusqu'à 45 gouttes c'est pas la peine d'aller jusque là pour 10 millilitres vous en mettez ne serait-ce que 30 gouttes déjà vous avez un truc bien parfumé il parfume vraiment c'est voilà moi je m'en sers plus comme additif que comme réel arôme et je l'ai vaper en mono arôme bien évidemment pour le goûter il est très bon il peut se vaper tel quel honnêtement vous le mettez dans une base vous en mettez 30 ou 45 gouttes si vous adorez qu'il y ait du goût vous le vaper vous allez vous régaler aucun doute là dessus voilà caramel très très bon le gram crackers le gram crackers il est bon il ya un petit côté amer à la fin en fin de bouche à la fin d'expiration qui reste en bouche dont j'ai pas été spécialement fan par contre vous mettez trois ou 4 gouttes de caramel en plus, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup, 3-4 gouttes, ce côté amer il disparaît, et vous vous retrouvez avec un golden grams magnifique, comme les céréales, le gram crackers, un petit peu de caramel en plus, pour ceux qui n'aiment pas trop l'amertume, et vous avez un produit splendide, pour ceux dont l'amertume ne dérange pas, le produit se suffit à lui-même, vous le mettez, comme je l'ai dit, je suis un grand fan des mélanges, je ne peux pas m'en empêcher. Donc, gram crackers, avec ou sans caramel, ça se vape très très bien. Voilà, je vous dis, un golden grams sans bouche. A l'inspiration, vous avez vraiment ce côté crackers qui arrive, à l'expiration, l'espèce de petit goût qu'on trouve derrière, et encore ce goût de crackers à fond, golden grams quoi, vous vapez du golden grams, des céréales, la journée, que du bonheur. Le miel. Donc l'arôme miel, voilà, il est bon, léger, il est très léger. Ce n'est pas un arôme pour ceux qui aiment que ce soit fort en gueule, quoi. Clairement, c'est un arôme pour ceux qui aiment la douceur. Voilà. Un petit goût doux, derrière un petit tabac, par exemple. Mais, ou tout seul, mais, voilà, léger. C'est une vape légère, si un jour vous faites un moment d'aguezille, voilà, un peu de miel, et ça évitera de taper de la base pure. Et franchement, ce n'est pas mauvais. Je m'attendais à pire. Vraiment. Pourtant, j'adore le miel. Béla Dona. Béla Dona, la crème, elle y est. Ça, on ne peut pas en douter. La crème, elle y est. Vanille, présente. Un custard, à mon avis, bien tassé, et très bon. Caramel, pareil, il y est. Aucun souci là-dessus. La pomme, discrète. La pomme, discrète. Très discrète. J'irais dire, trop discrète. Si on a un arôme pomme à côté, on peut en rajouter quelques gouttes sans faire mal au produit. Après, le custard, super bon. Relevé par la crème, c'est pas mal. En dripper, pour moi, parce que la crème, au bout d'un moment, je ne peux plus. c'est l'arôme, pour moi, qui est le plus casse-gueule, bien avant le chocolat, qui est déjà bien casse-gueule. Voilà. La crème, je ne sens plus que ça, au bout d'un moment. Donc, en drippant. Voilà. Uniquement dripper. Bon. Je l'ai quand même bien testé. En dripper, voilà. Dripper à 0, dripper à 6. Je me suis régalé. Mais, par petite dose. Voilà. Je ne tomberai pas à la même vitesse que Fruit de la Passion. Fruit de la Passion, j'en ai fait des tanks. Sans problème. Et toute la journée, aucun problème. Vous pouvez y aller. Celui-là, dripper à l'apéro. Voilà. Donc, le Draft of Peace. Un arôme complexe. À base de vanille, d'amandes fraîches et de noix de coco. D'après ce qu'ils disent sur le site. J'ai beaucoup trouvé la vanille. Voilà. La vanille, elle est très présente. La noix de coco. Alors, la vanille, ça va plus être à l'inspiration et la noix de coco à l'expiration, je trouve. Vous allez trouver le goût vanille sympa quand ça arrive. Une vanille d'Aisil ou une vanille de Tahiti ou quelque chose dans ce goût-là et à l'expiration vraiment noix de coco. Et l'arrière-goût, on va sentir la menthe fraîche. Je pense qu'il y a autre chose. Honnêtement, parce que à la vape, vraiment, on sent un petit truc en plus. Je n'ai pas réussi à découvrir quoi, mais vraiment sympa. Sympa comme tout, ça se vape tout seul. Aucun problème. En gripper, surtout, que du bonheur. Le juice addiction. Addiction en anglais. Juice addiction. Alors, celui-là, c'est ma petite déception. Voire ma grosse déception. Vanille, custard, caramel, crème, ça promettait sévère. Moi, j'en intervais beaucoup à la fin du step. Déjà, qui a été assez long, il faut le dire. Je ne sentais plus que la crème. On sent la vanille. La vanille, elle arrive, elle est bonne. On voit la note de caramel derrière. Mais alors, la crème, elle vous prend toute la bouche. Il faut aimer la crème pour le vaper, celui-là. C'est vraiment beaucoup de crème. Voilà. Un peu moins de crème, ça aurait été splendide. Mais après, il est bon. Mais beaucoup de crème. Beaucoup, beaucoup de crème. Voilà. Ma petite déception du jour. Potion. Potion d'amour. Rien qu'à la couleur, on se doute de ce que ça va être. Voilà. même au stepage, on se retrouve avec un, si on ne le charge pas trop, avec un rose. C'est joli. Dans un tank, c'est joli. C'est bon. C'est très bon. un fruit rouge, un fruit rouge bien mûr, vraiment bien mûr, bien sucré, avec un espèce de goût bien chaud, avec derrière, à l'expiration, cette vague de menthol, c'est divin. Un petit... le petit soupçon d'anis, on le sent. Le réglisse passe un peu inaperçu, mais à mon avis, il enrobe le tout, sans qu'on arrive vraiment à le définir. Si je n'avais pas vu qu'il y avait du réglisse dedans, je ne l'aurais pas trouvé. L'anis, oui, on le sent, doucement, mais on le sent. Mais alors, le menthol et la mûre, ça, ça se va tout seul. Pourtant, je n'ai jamais été un fan de mélanger fruits rouges et menthol, mais alors là, que du bonheur. Que du bonheur. C'est super bon. Memory Cloud. Alors, Memory Cloud, il m'a un peu fait penser à Love Potion, mais en moins... en moins violent. Alors, le fruit rouge à la vape, c'est clair, il est présent. Il est bien parfumé, bien chaud, le menthol derrière, bien frais, très agréable, mais moins recherché un peu que le Love Potion. ce n'est pas le même fruit. Je n'ai pas l'impression que ce soit le même menthol, non plus. Je n'ai vraiment pas l'impression que c'est la même menthe. Pourtant, c'est peut-être la même, mais avec l'association du fruit, on ne dirait pas que c'est la même. Après, il est très bon. Vous le vapez. Je le conseillerais plus pour des drippers que pour des tanks. Parce qu'au bout d'un moment, il peut prendre à la bouche, même s'il n'est pas du tout écœurant. Mais il peut prendre la bouche. Voilà. Mais très bon. Dans l'ensemble, honnêtement, il n'y a qu'un seul produit que j'ai eu beaucoup de mal à vaper, mais c'est mes goûts personnels. Mais celui-là, il est très bon. Très très bon. Mais il ne vaut pas à fruit de la passion. Fruit de la passion, c'est autre chose. C'est hors concours. Donc, le Moonstone. Le Moonstone, il est super. Mon seul bémol, c'est que je n'ai pas senti le caramel. J'ai beau chercher, j'adore le caramel. Je suis un grand fan de vanille. Alors, un tabac, vanille, caramel, euh... Alors, le caramel est derrière la note de chocolat poudreux. Un chocolat noir qui laisse une impression poudreuse sur la langue, comme si vous en aviez mangé. Pas vapé, mangé. C'est, voilà, vous sentez le chocolat derrière, en arrière-bouche, à l'expiration, c'est splendide. C'est, euh... Ça me rappelle un peu l'effet qu'avait l'arôme banana split avec son chocolat noir amer. C'est le même genre, quoi. C'est, euh... Voilà. Un vrai gourmand, quoi. Tabac, vanille, caramel, chocolat. Que du bonheur. Tout un poème. Merci. Allez, le petit mot de la fin. Donc, sincèrement, merci beaucoup. J'ai découvert des arômes très sympas que je n'aurais peut-être pas goûté autrement, en lisant les ingrédients. Je n'aurais peut-être pas forcément pris ceux-là. Fruit de la passion, je ne l'aurais jamais découvert. Merci. On regrette qu'il ne soit pas en 30 ml, tellement c'est une tuerie. Il est délicieux. Avec quelques gouttes de menthe, ça en fait un cocktail fabuleux. Il y en a certains que j'aurais pris. Je suis content de l'avoir goûté, sincèrement. le caramel. Je l'ai dit, mais gourmand à souhait. Très bon. Tu vas devenir mon nouveau fournisseur de caramel, je pense. Et de fruit de la passion, ça c'est sûr. Voilà. Les arômes de la gamme Crazy Up, sympa comme tout. pour des drippers, c'est parfait. Mais pour des tanks, je crois que je vais garder fruit de la passion. Vraiment, je me suis régalé. Pensez à Derelle et Eidus, c'est important. Et vive à la pibre. Sous-titrage ST' 501